On attaque notre cours aujourd'hui, c'est ce qui s'appelle les variables aléatoires, ce qu'on appelle VA, variables aléatoires. Alors pour introduire ce que c'est qu'une variable aléatoire, on va commencer par un exemple. Donc on introduit des variables aléatoires par un exemple. C'est quoi notre exemple ? On lance une pièce de monnaie deux fois en l'air et on observe le résultat. Donc on dit une pièce, une première fois, on n'a pas le plus vu face, on n'a pas le plus le plus taune. Une deuxième fois, on n'a pas le plus vu face. Donc on note petit P l'événement avoir pil. On note petit F l'événement avoir face. Donc, on sent fondamental grand oméga, grand oméga. Donc il y a des résultats possibles. Donc ça c'est un événement Ça c'est une expérience aléatoire classique Je jette une pièce une fois J'observe Ou d'une deuxième fois J'observe le résultat C'est ce qui me donne ça Alors le cardinal Le cardinal Le nombre des éléments Le cardinal de grand oméga C'est 4 1, 2, 3, 4 Il y a 4 résultats possibles 4 résultats possibles Donc ça c'est ce qui s'appelle Le cardinal de oméga Alors quel que soit l'événement Elémentaire oméga Partenant à grand oméga La probabilité c'est 1 sur 4 La probabilité d'avoir face face C'est 1 sur 4 possible c'est 4 Donc la probabilité qui serait ainsi 1 sur 4 La probabilité d'avoir face pile C'est 1 sur 4 Bien Alors on définit une application Notée grand X Alors déjà ça ça soulève Une première question Une application Ou là une fonction Généralement noté F Ou la G Ou la H Ou ainsi de suite Là on a noté X On va dire pourquoi un petit peu plus tard Donc normalement C'est une application Normalement c'est mu et F Mais là on a noté X Pour une raison qu'on va voir plus tard Alors Cette application va de oméga vers R On a fait un exemple On définit X de oméga X de oméga C'est le nombre de piles Dans oméga On a l'impression L'expérience aléatoire C'est le nombre de piles Faire de l'expérience Bien Donc X C'est le nombre de piles Chaque événement élément Par exemple On a dit On a dit Les événements élémentaires Si je prends X de face face On a dit Donc c'est 0 X de face pile On a dit Pile 1 Aya Donc X de face pile C'est 1 X de pile face On a dit Pile 1 C'est 1 X de pile Et pile On a dit Juste les piles Faire de l'événement Donc c'est 2 Donc X Il a dit Chaque événement élémentaire Première observation Première observation X Il ne faut pas confondre Probabilité Probabilité De même 0 X Il ne faut pas confondre Donc X De oméga Vers 1 Qui a oméga Associé X de oméga A oua X de oméga C'est ça Ça dépend Tenez oméga Là t'es x de oméga Alors on se dit X de oméga X T'es sebche Hale ande kimpile Fou cool oméga Fou cool événement Alors Aya dit C'est une variable Aléa Donc si vous voulez Pour faire simple En fait c'est pas la vraie définition La définition est Beaucoup plus technique Beaucoup plus difficile que ça Mais maintenant On va simplifier On va dire On appelle variable Aléatoire VA Une application Notée X Généralement X On va dire X ou grand Y Grand X Ou grand Y Qui va d'un ensemble Fondamental Oméga Donc on dit Une expérience aléatoire L'ensemble fondamental Et on a des résultats possibles C'est grand Oméga Et prendre ces valeurs Dans R Donc X Est une application Qui va de Oméga Vers R Chaque élément fondamental Chaque événement fondamental C'est un Chaque événement élémentaire C'est X De Oméga Une valeur réelle Donc ça Pour faire simple Pour faire simple C'est une variable aléatoire Donc une variable aléatoire C'est une application Qui me compte quelque chose Qui m'intéresse S'est-ce Une expérience aléatoire Bien Là on a des notations On note On note Déjà A Soit A est réel Soit A est réel Je prends A est réel Alors X moins 1 De moins l'infini A Alors X moins 1 De moins l'infini A Ça c'est ce qui s'appelle L'image réciproque D'un ensemble Par une application X moins 1 De moins l'infini A C'est l'intervalle De moins l'infini A C'est quoi ? C'est l'ensemble Des oméga Appartenant à grand-oméga Des événements élémentaires Appartenant à grand-oméga Tels que X de oméga Est inférieur à A Ça c'est ce qui s'appelle L'image réciproque L'image réciproque D'un intervalle Alors il vient dire A fermé Né génie inférieur ou égal Il vient d'un intervalle A, B, bret ou vert Donc j'ai mis A X oméga M'hassur ma bien A ou B Il vient d'un intervalle Fermé J'ai mis inférieur ou égal Inférieur ou égal Et si je prends X moins 1 Du singleton A Et A C'est l'ensemble Des oméga Appartenant à grand-oméga Tels que X de oméga Est égale à A Ça c'est ce qui s'appelle L'image réciproque Bien sûr On peut prendre d'autres choses L'intervalle A, B Semi ouvert Et ainsi de suite Mais on a compris le principe On a compris le principe X moins 1 De moins l'infini A X moins 1 De moins l'infini A X moins 1 De A B X moins 1 De A X moins 1 De A B Fermé Tout ça Tout ça Ce sont des événements Action Boulé Grande oméga C'est l'ensemble Des petites oméga Tels que Grande oméga Donc c'est des événements Madame c'est des événements La probabilité Donc on note Il manque un petit e ici On note La probabilité De X moins 1 De moins l'infini A C'est quoi ? C'est-à-dire une rotation C'est la probabilité De X inférieure C'est la probabilité De l'ensemble Des oméga Appartenant à oméga Tels que X de oméga Est inférieure C'est trop long Pour gagner un petit peu De temps On écrit X inférieure A X inférieure A C'est-à-dire l'ensemble Nous n'étions pas X inférieure A C'est-à-dire l'ensemble Nous n'étions pas X inférieure Ou égal A C'est-à-dire l'ensemble Nous n'étions pas X entre A et B C'est-à-dire l'ensemble Des oméga Tels que X de oméga Est entre A et B C'est-à-dire La probabilité De X égale C'est la probabilité Des événements Oméga Tels que X de oméga Est égale à A Vous observez On a fait un petit raccourci Elle a bien noté X X est-à-dire X est-à-dire X égale à A X inférieure A X inférieure Ou égal A X entre A et B C'est-à-dire une notation Mais si on a pris Ça X voulait Une variable X inférieure A X égale A X entre A et B C'est pour ça Qu'on note Grand X Qui peut prendre Des valeurs Alors je prends Juste un petit exemple Juste pour bien Comprendre Donc on reprend L'exemple précédent On lance Deux pièces Deux fois Donc je lance Une pièce Deux fois Donc Face-face Face-pile Face-pile Et pile-pile On vous dit Calculez La probabilité Que X La variable Aréatoire De l'exemple D'infini Un demi C'est l'ensemble Des événements Oméga Appartenant A grande Oméga Tel que X de Oméga Est inférieur A un demi Un demi On a dit 0, c'est inférieur à 1,5. On a le seul événement élémentaire qui vérifie x de oméga inférieur à 1,5 ou à face-face. Donc finalement, x moins 1 de moelle infini. x moins 1 de moelle infini à 1,5, c'est face-face. Alors la probabilité que x soit inférieur à 1,5, il y a la probabilité de face-face. Donc c'est 1 sur 4. Je prends un deuxième exemple. On vous dit calculer la probabilité de x inférieure à 7. Probabilité de x inférieure à 7. Je fais simple, je fais simple. C'est en fait la probabilité de tous les événements oméga tels que x de oméga est inférieure à 7. Alors, c'est l'ensemble des oméga, appartenant à grand oméga, tels que x de oméga est inférieure à 7. Je reviens. Donc, en fait, les valeurs prises par x, c'est 0,1 ou la 2. Vous voyez, tout ça, c'est inférieur à 7. Tout ça, 0 ou la 1 ou la 2, c'est inférieur à 7. Donc tout vérifie inférieur à 7. Donc c'est grand oméga tout entier. Donc, c'est grand oméga tout entier. Donc la probabilité de grand oméga, c'est 1. Je vais vous parler de la probabilité de x inférieure à 8, de la probabilité de 10, de la probabilité de 100. La probabilité de x inférieure à 100, ça vaut 1. C'est le même principe. Donc, la probabilité de x inférieure à 3, c'est le même principe. Parce qu'au grand maximum, x de oméga, au grand maximum, c'est 2. Bien. Prenons un troisième exemple. Là, on vous dit probabilité de x égale, égale à 1, égale à 1. Précisément, égale à 1. On a un outline. Je trouve, gagne l'oméga tel que x de oméga, égale à 1. Gagne l'oméga tel que x de oméga, égale à 1. Là, je vois bien l'indisouge qui me donne 1. L'homa face pile et pile face. Donc, la probabilité de x égale à 1, indisouge. Donc, c'est 2 sur k possible, 4. Donc, ça me fait 1, 2. Voilà. Face pile et pile face. Donc, c'est en fait 2 sur 4, la probabilité de cette affaire. C'est 2 sur 4. Donc, c'est 1, 2. Probabilité de x égale à 1. Probabilité de x égale à 1, est égale à 1, 2. Alors, on vous dit, probabilité de x égale à 1,5. Béna, tous les événements tels qu'oméga, tels que x de oméga, est égale à 1,5. Est égale à 1,5. Là, on dit, j'ai 1,5. Égale à 1,5. J'ai 1,5. Madame, aucun événement ne vérifie ça. Donc, ça donne la probabilité de l'ensemble vide. Donc, ça donne 0. Alors, ça, c'est juste pour voir un petit peu comment fonctionne une variable aléatoire. Alors, on a deux types de variables aléatoires. Grosso modo, variables aléatoires discrètes. Alors, dans une étude particulière, on va voir les variables aléatoires continuent. Alors, une variable aléatoire x sera discrète, portage, si x prend ses valeurs dans un ensemble fini ou dans un ensemble dénombrable. M'a dit, x, t'as fait des valeurs x1, x2, x1, ensemble fini. Ou là, un ensemble infini, mais dénombrable. x1, x2, x1, ça ne s'arrête pas. x1 plus, ainsi de suite. Alors, les deux cas sont assez proches. Le traitement de ces hommes est très similaire, correctif. Il y a un petit truc qui va changer, on va le voir. Mais hada ou la hada, c'est exactement la même chose. Par exemple, l'exemple l'ichfnafloul, c'est une variable aléatoire discrète parce que x prend ses valeurs win, x prend les valeurs, on voit ici. X prend les valeurs 0, 1 ou la 2. X prend trois valeurs, x1, c'est 0, x2, c'est 1, et x3, c'est 2. Donc ça, c'est une variable aléatoire discrète. Elle prend ses valeurs dans un ensemble fini. Alors, fini ou la dénombrable, ça s'appelle discrète. Bien. Alors, on définit ce qui s'appelle la fonction de répartition. Fonction de répartition. F, d, r. Fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète. Soit x est une variable aléatoire discrète, on appelle fonction de répartition de x. La fonction notée grand f. Elle est grand f, c'est un petit f à plus tard. Donc, on note grand f, une fonction de répartition, grand f. Alors, c'est défini par grand f de x. C'est quoi ? C'est la probabilité que x soit inférieure ou égale à petit x. Donc, grand f de alpha, c'est la probabilité de x inférieure à alpha. Alors, elle dit la définition, il faut la retenir. Il faut la retenir. Fonction de répartition grand f de x, c'est quoi ? C'est la probabilité de x inférieure ou égale à x. Alors, elle dit la définition, tu me cherches le cas discrète, ou tu me cherches le cas continu. C'est la même définition. C'est exactement la même définition. Et c'est très important. Bien. Alors, f, elle dit grand f. Grand f, la fonction de répartition, f de r, fonction de répartition, a quelques propriétés. La première propriété, f est croissante. F est croissante. Et ça, c'est trivial. Donc, on a fait x2 que parmi x1, x2 que parmi x1, la probabilité x inférieure à x2, elle a fait x1. Donc, forcément, la probabilité de x inférieure à x2 est plus grande que la probabilité de x inférieure à x1. Donc, il n'y a qu'un x2 que parmi x1, f de x2 que parmi x1. Il n'y a qu'un x2 que parmi x1, f de x2 que parmi x1. Et ça, c'est la définition de fonction croissante. Ça, c'est la définition de fonction croissante. Donc, grand f, grand f est une fonction croissante. Deuxième propriété, bon, on ne va pas trop l'utiliser. F est constante sur tout intervalle xk, xk plus 1. Alors, xa, xa plus 1, ça, c'est les valeurs prises. Alors, les valeurs prises par la variable arrière à droite. L'intervalle xk, xk plus 1, f est constante. Ça veut dire que la fonction de répartition, j'ai déjà qu'il est ce qu'il est. Mais là, on ne va pas trop l'utiliser. F est continué à droite de tout point x appartenant à R, ça aussi, on ne va pas trop l'utiliser. Donc, 1 ou 2 ou 3, on ne va pas trop l'utiliser. Mais il y a même ici que f est croissante, ça, c'est important. Et il y a même là-bas. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est dégare à 0. Regardez bien. Si je mets ici, moins l'infini, grand x inférieur à moins l'infini, mais qu'un jeu. L'ensemble des omégas, tel que x de oméga, est inférieur à moins l'infini, inférieur à moins l'infini, mais qu'un jeu. Donc, je vais avoir un ensemble vide. Probabilité de l'ensemble vide, c'est 0. Si je mets x tend vers plus l'infini, donc là, je vais avoir probabilité de x inférieur à plus l'infini. Tous les omégas, tel que x de oméga, est inférieur ou égal à plus l'infini. Alors, toutes les valeurs réelles sont inférieures à plus l'infini. Donc là, je vais avoir grand oméga tout entier. Donc, la probabilité, ça va me donner 1. Ça, il faut retenir. Ça, c'est important. Si je mets f de oméga à moins l'infini, c'est 0. Si je mets grand f de plus l'infini, c'est 1. Observation, f, grand f, grand f, la fonction de répartition, c'est une probabilité. Grand f, c'est toujours entre 0 et 1. Grand f, c'est une probabilité. définie comme étant une probabilité. Grand f est toujours entre 0 et 1. La limite lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. La limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 1. C'est une fonction croissante qui va de 0 vers 1. De 0 vers 1. Dernière des propriétés qui est aussi très importante, la probabilité que x soit compris entre a et b. La probabilité que x soit compris entre a et b, c'est quoi ? C'est grand f de b moins grand f de a. Ça aussi, c'est important. Il faut retenir ça. On peut le voir par des petits intervalles ici. Donc, il faut retenir ça. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? La fonction des partitions est croissante. F de moins l'infini, c'est 0. F de plus l'infini, c'est 1. Probabilité de a, de x compris entre a et b, à somme bien a ou b, c'est f de b moins f de a. Ça, il faut les retenir. Ça, il faut les retenir. Remarque importante aussi, fonction de répartition, c'est une probabilité. Donc, ça va de 0 à 1. Ça ne peut pas dépasser 1. Ça ne peut pas être négatif. Bien. Alors, caractéristiques d'une variable à l'arrière-troire discrètes. On va dire que x prend ses valeurs dans un ensemble, premier cas, premier cas, on dit que x prend ses valeurs dans un ensemble fini. x1, x2, est-ce que x1 ? Moi, je finis l'exemple. Ça prend les valeurs 0, ou la 1, ou la 2. Donc, ça prend des valeurs, un nombre de valeurs fini. On note probabilité de x égale à xk, que l'ouahed, probabilité de x égale à xk, notez-vous à pk. Donc, la probabilité que x égale à xk, notez-vous à pk. Alors, l'espérance, l'espérance mathématique de x, c'est quoi ? A la définition, c'est une formule. E de x, E pour espérance, E de x, c'est la somme de k allant de 1 jusqu'à n, à la gare des valeurs prises, la somme de k allant de 1 jusqu'à n, des pk xk. pk, c'est la probabilité, xk, c'est la valeur prise par x. La somme de k allant de 1 jusqu'à n, des pk xk. Ça, c'est ce qui s'appelle l'espérance. Alors, c'est quoi l'espérance ? L'espérance mathématique, pour simplifier, l'espérance mathématique, c'est la moyenne. L'espérance mathématique, c'est ce qui joue le rôle de la moyenne. À l'âge, xk, il a une probabilité pk de se réaliser. xk, il a une probabilité pk de se réaliser par x. Donc, il n'y a qu'un pk qui vient, qui est ennetteur xk, un grand coefficient. Ou il n'y a qu'un pk qui vient, qui est ennetteur xk, un petit coefficient. Il n'y a qu'un moyen, pendant un semestre, par exemple, il n'y a qu'un module, où le module a une coefficient. Je n'y a qu'un moyen, donc tu multiplies et tu divises. Alors, tu multiplies et tu divises par la somme, ça te donne une probabilité. Et ça te donne une moyenne. Donc, ça, c'est la moyenne. Ça, c'est ce qui joue le rôle de la moyenne, la somme des pk xk. Espérance mathématique, espérance de x, c'est la somme des pk xk. Alors, la variance de x, la variance de x, deuxième propriété, deuxième caractéristique d'une variable aléatoire, variance de x, qu'elle est notée à v, a, r, variance, qu'elle est notée à rêver. Les deux, bon, on va accepter les deux mêmes images. Donc, la variance, qu'elle est notée à v, a, r ou la v, la définition, c'est l'espérance de x moins e de x koulshie au carré. De x moins e de x koulshie au carré. Alors, ça, c'est égal à, c'est la même chose, ça ou ça, c'est e de x carré moins e de x koulshie au carré. Il ne faut pas confondre, ça et ça, ce n'est pas la même chose. L'espérance de x carré, c'est quoi ? Djihnaïa, ou blast x k, dire x k au carré. C'est la somme des pk x k au carré. Ça, c'est e de x carré. C'est la somme des pk x koulshie au carré. x k au carré. x a. La racine de la variance, alors, la racine de la variance, en fait, la variance est toujours positive. C'est l'espérance, c'est la moyenne des choses qui sont positives. x moins e de x koulshie au carré, ça, c'est positif. La moyenne, c'est e de x koulshie au carré. C'est positif. Donc, la variance est toujours positive. C'est la variance au sein négatif, la variance est toujours positive. Alors, la racine carrée de la variance qu'on note sigma, qui connaît plusieurs variables aléatoires, pour préciser, donc sigma, c'est quoi ? C'est la racine de la variance. On fait de la racine de ce que je trouve ici. Alors, juste, j'explique un petit truc, l'intérêt des quart-types, des quart-types, des sigma, des quart-types. J'explique un petit peu. Admettons un étudiant, j'ai fait le premier semestre 19 de moyenne, 19 de moyenne. Au deuxième semestre, j'ai fait 1 de moyenne. 19 fait 1, ça me fait 20, je divise par 2, ça me fait 10. Donc, la moyenne, c'est 10. Admettons, un étudiant, j'ai fait 10, c'est 10. La moyenne, c'est 10. Donc, les deux étudiants, ils ont la même moyenne, mais le comportement n'a rien à voir. C'est complètement différent. Alors, sigma, l'écart-type, l'écart-type, il mesure l'écart entre les notes, si vous voulez, les valeurs, ou la moyenne. Par exemple, un étudiant, c'est 10, c'est 10, ou l'écart-type, c'est 0. Mais il y a, c'est 0. Un étudiant, c'est 1, qui a un écart-type qui est important. Donc, j'ai fait le moins l'écart-type, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1, 19, c'est 1, 9, 11, 9, ça me donne une moyenne de 10. Donc, c'est la moyenne, et ça, c'est la petite sigma, il mesure la dispersion autour de la moyenne. Donc, ça, lorsque l'ensemble des valeurs prises par x est fini, il y a des nombres, il y a des nombres, il y a des nombres. Au deuxième cas, c'est si ça prend ces valeurs dans un ensemble des nombres, donc x1, x2, x1, ainsi de suite. Alors, c'est exactement les mêmes formules, c'est exactement les mêmes formules, l'écart-type, l'espérance, la variance, les quart-types, c'est exactement les mêmes formules, sauf que c'est normal, parce que c'est normal, donc ça, c'était une somme, où ça devient une série. Donc, c'est plus l'infini. E de x, c'est la somme des pk xk, la somme des pk xk, allons de 1 jusqu'à 1, ou allons de 1 jusqu'à plus l'infini. La variance kif-kif, c'est la même formule, ou l'écart-type, c'est la même formule. Mais il y a des blous, c'est la même formule. C'est juste ça, je vais aller vers plus l'infini. Alors, ce qui va changer, plus l'infini, ça veut dire que c'est une limite. On sait que une limite, ça n'existe pas toujours. Donc, à condition, à condition que la série converge, attention, qu'il ne refait, c'est ça la différence, mais bien, une variable aléatoire discrète qui prend ses valeurs dans un ensemble fini, on a toujours un des e de x, parce que ça, c'est une somme, c'est une somme finie, c'est une infinité de membres. Par exemple, si je mets 1 plus 1 plus 1 plus 1, une fois, ça me donne 1. Si je mets 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça me donne plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini, elle n'existe pas. D'accord ? Il faut faire attention. Donc, c'est plus l'infini. C'est plus l'infini. Faire attention. Au cadre, ça n'existe pas carrément. Donc, il faudrait que ces séries, c'est pas une somme, c'est une série plus 1 plus l'infini, à condition que les séries convergent. C'est les mêmes formes. Bien. Alors, on va prendre des exemples pour un petit peu illustrer ce qu'on a vu ici. Un premier exemple, c'est un exemple classique. Donc, on dit une cible. Si on connaît le principe de la cible, on dit une cible de rayon 5 mètres. Donc, la cible, elle est, elle est circule, si vous voulez, où elle a un rayon de 5 mètres. On trace des cercles concentriques. Concentriques, elle est dans le même centre. Deux rayons respectifs, un, deux et trois mètres. Donc, on dit, la cible fait 5 mètres, où le dernier, il faut que c'est la cible. je vais tracer des petits cercles de rayon 1 ou 2 ou 3 mètres. Donc, un tireur, il tire à la carabine, ou la, je ne sais pas, à l'arc, ou la, comme vous voulez, ou la à la main, comme vous voulez, des fléchettes, ou la, peu importe. Donc, un tireur obtient, j'ai 10 ou la 5 ou la 3 ou la 1 point. Selon qu'il atteint la cible dans les cercles de rayon 1. Donc, j'ai 10 points, il est touché le rayon, le cercle Gassreb, les rafelwost, ou la 5 points, il est touché le cercle, un dernier rayon de 2 mètres. Ou j'ai 3 points, il est touché le cercle de rayon 3, ou 1 point, s'il est complètement, le grand cercle, donc 5 mètres. Attention, il obtient 0 points, s'il rate la cible. Il a, mais j'ai gaffe la cible là, donc on lui donne 0 points. Attention, on vous dit, le tireur, le tireur, a une chance sur 2, une chance sur 2, d'atteindre la cible. C'est-à-dire, on a fait des statistiques, on a calculé, une fois sur 2, il rate la cible, mais j'ai gaffe la cible. La question, c'est quoi ? C'est calculer l'espérance mathématique des points. Calculer l'espérance mathématique des points. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience aéreport, c'est le nombre de points. Le nombre de points. Mais chez les rayons, mais chez les probabilités, c'est le nombre de points obtenus par un tireur. Bien. Je fais un petit schéma. Ça, c'est ma cible, si vous voulez. Donc, un grand cercle, la cible, c'est 5 mètres. 5 mètres. La cible, c'est tout ça. Le grand cercle. Donc, le rayon Galcbert, c'est 5 mètres. Au fond, je trace des cercles. Alors, le plus petit, c'est 1 mètre. Au fond, je trace un deuxième cercle. Deuxième, c'est 2 mètres. Troisième, c'est 3 mètres. Alors, il est jib. Si il est atteint ici, cet anneau, on lui donne un point. Il est jib. On lui donne 3 points. Il est jib. On lui donne 5 points. Ou il est jib. C'est 1 mètre. Il a 10 points. Attention, il peut rater la cible. Parce qu'il peut rater la cible. Il est jib. 0 points. Donc, je pense que c'est clair. On tira la cible classique. Il y a des points. Je n'ai moins de plus de points. Donc, on trace des cercles concentriques et on a ça. Je précise, on vous dit calculer l'espérance mathématique des points obtenus. Bien. Alors, madame, je cherche les points. Je désigne par X, X, grand X, le nombre de points obtenus pour chaque tir. Le nombre de points obtenus pour chaque tir. Ah, donc, grand X peut prendre les valeurs, c'est le nombre de points. Mais chez les rayons, il ne faut pas confondre. X peut prendre, quand on a les points, 10 ou 5 ou 3 ou 1 ou la 0. Donc, X peut prendre les valeurs, 0 points ou la 1 point ou la 3 points ou la 5 points ou la 10 points. Donc, X prend les valeurs, X1 égale à 0, X2 égale à 1, X3 égale à 3, X4 égale à 5, ou X5 égale à 10. C'est le nombre de points qui m'intéresse. Donc, X, c'est le nombre de points. Ça, c'est la variable aléatoire. Donc, les valeurs prises par X, donc, on fait un cas discret, fini, puisque ça prend 5 valeurs. Donc, c'est un cas discret, fini. Donc, c'est une probabilité. On va dire l'espérance, on va dire l'espérance, on va calculer l'espérance, donc, la formule, c'est la somme des pk Xk. Donc, les Xk, x1, x2, x3, x4, x5, on va dire les probabilités. Donc, la probabilité d'avoir 0. La probabilité d'avoir 0, c'est la probabilité de rater la cible. La probabilité d'avoir 0, c'est la probabilité de rater la cible. Alors, ça, c'est 1,2. C'est une chance sur 2 de rater la cible, donc 1,2. Donc, la probabilité d'avoir que X égale à 0, c'est 1,2. Alors, la probabilité de X égale à 1 point, la probabilité de X égale à 1 point, 1 point, c'est la probabilité de rater la cible. Alors, qu'est-ce que c'est la probabilité ? Surface favorable, sur surface possible, donc la surface, c'est la probabilité de rater la cible ? On dit donc une chance sur deux, parce qu'on a la cible. Donc, on a la cible. Ou on a la cible. Attention, la probabilité de x égale à 1, c'est 1 demi. C'est 1 demi. Mais on a touché la cible. On dit 1 demi, on a raté la cible. Ou 1 demi, on a touché la cible. Donc, 1 demi, j'ai touché la cible. Ou on a touché la cible. Ça, c'est l'anon extérieur. Alors, l'anon extérieur, la surface, l'air, c'est pi r carré, ta bras, pi 5 carré, moins pi 3 carré. Parce que c'est le cercle de l'anon, le rayon est assez 3. Donc, on a le disque, moins c'est le disque. Alors, ça, c'est le cap favorable. Ce cap possible, c'est la surface de toute la cible, pi 5 carré. Donc, là, j'obtiens 1 demi, pi 5 carré, moins pi 3 carré, sur pi 5 carré. 1 demi, j'ai touché la cible, ou j'ai touché la cible, ça, c'est pour avoir un point. Ça, ça donne 0,32. Il y a des pi qui se simplifient, on fait un petit calcul, je trouve 0,32. Alors, je le fais dans un calcul pour avoir 3 points, pour avoir 3 points, pour avoir 3 points, 3 points, regardez bien, ici, 3 points, je suis dans cet anneau. Donc, on a qu'à la surface de la cible, cas favorable, sur cas possible, on dit, il faut 1 demi, parce que il faut toucher la cible. Donc, ça me fait 1 demi, pi 3 carré, moins pi 2 carré, sur pi 5 carré. On a compris, sauf le dernier, le dernier, il n'y a pas de moins, il n'y a pas un anneau. Le dernier, il n'y a pas un anneau, il n'y a pas un cercle, il n'y a pas un cercle, il n'y a pas un disque. Donc, c'est pi x 1 carré, il n'y a pas de moins. Donc, le dernier, c'est 1 demi, pi 1 carré, sur pi 5 carré, et là, je trouve que c'est 0,0. Donc, j'ai calculé les probabilités, P1, P2, P3, P4, P5. L'espérance, c'est quoi ? C'est la somme des pk x k. Donc, 0 fois 1 demi, 1 fois 0,32, 3 fois 0,1, 5 fois 0,06, 10 fois 0,02, et je fais la somme. Donc, la somme des pk x k, ça me donne 1,12, je fais ce calcul, ça me donne 1,12. Donc, au moyen, au moyen, 1 tire, il y a un point. Au moyen, 1 tire, il y a un point. La moyenne, c'est 1,12, donc 1 point. Ça, c'est l'espérance. Donc, ça, c'est un premier exemple dans un cadre fini. Dans un cadre fini. On va prendre un deuxième exemple dans un cadre dénombrable. Bien. Alors, exemple 2, on vous dit, on lance un dé, on lance un dé, jusqu'à l'apparition du chiffre 3. un dé, il y a un 1, ou la 2, ou la 3, ou la 4, ou la 5, ou la 6. On a l'air, c'est 3. Donc, ce qui nous intéresse, c'est avoir 3. Donc, dès le premier dé, je jette le dé, il y a un 3. Au bout, il y a un 4, ou la 5, ou la 6 dé, ou la même. Donc, c'est l'expérience. Donc, il y a un dé, il y a un dé, il y a un dé, jusqu'à l'apparition du chiffre 3, et on a l'air. Alors, soit x, la variable aléatoire, correspondant au nombre de g. Donc, x, c'est le dé. Comme je disais, le cadre x prend la valeur 1, le premier g, il y a un dé, ça, il y a un dé. Le cadre, il y a un dé, il y a un dé, par exemple, le cadre 1, le cadre 4, le cadre 6, ou le quatrième, le cadre 3. Donc, x est égal à 4. Donc, ainsi de suite. Donc, x peut prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, ou ça peut continuer. Je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance. Donc, c'est le dé, c'est le dé, c'est le dé, on me roule les 3. Donc, c'est dénombrable, mais infini. Dénombrable, mais infini. Donc, x peut prendre les valeurs 1, 3, 4, ainsi de suite. Alors, madame, on ne nous a rien dit sur le dé, maintenant, on va supposer que le dé est équilibré. Madame, je me choche. Alors, qui est comme le dé, je me choche, les probabilités d'avoir chaque valeur, c'est 1 sur 6. La probabilité de chine j'ai 1, c'est 1 sur 6. La probabilité de chine j'ai 2, c'est 1 sur 6, ainsi de suite. Donc, la probabilité d'avoir 3, c'est 1 sur 6. Donc, x, x, prend les valeurs 1, 2, 3, 4, k, m'a t'habit, donc ça, c'est le nombre de G. Alors, si je fais un seul G et j'arrête, la première fois, je lis le 3. La probabilité d'avoir 3, c'est 1 sur 6. Admettons, x, c'est 2. x, prend la valeur 2. Qu'est-ce que j'ai fait 2 G ? Si je dis 2 G, c'est 1 sur 6, c'est 1 sur 6. Ou, c'est 1 sur 6. Dans le 2, c'est 1 sur 6. La probabilité, c'est 5 sur 6, c'est le complémentaire. C'est 1 sur 6. c'est 1 sur 6. Et dans le deuxième G, c'est 1 sur 6. La probabilité d'avoir 3. Admettons, j'ai jeté 3 fois. Qu'est-ce que j'ai jeté 3 fois ? 3 fois le D ? La première fois, c'est 1 sur 6. La deuxième fois, je n'ai jeté 3. Ou, la troisième fois, je n'ai jeté 3. Donc, c'est 5 sur 6, x 5 sur 6, x 1 sur 6. Ainsi de suite. Donc, je jette 4 fois, c'est 5 sur 6, x 5 sur 6, x 5 sur 6, k moins 1 fois, k moins 1 fois. Ou, la dernière, la Cayenne, le KMG, je n'ai jeté 3. Donc, c'est 1 sur 6. Donc, ça, c'est les probabilités Pk. Donc, ça, c'est les valeurs. Ça, c'est les probabilités. Mais je n'ai assez de l'espérance. C'est la somme des Pk, x k. La somme des Pk, x k. 1 sur 6 fois 1, 5 sur 6 fois 1, 6 fois 2, ainsi de suite. Donc, voilà l'espérance. L'espérance, voilà sa formule. C'est la somme de K allant de 1 jusqu'à plus l'infini des Pk, x k. Des Pk, x k. Donc, je remplace. x k, regardez, x k, c k, 1, 2, 3, x k, c k. Voilà, k. Et Pk, c'est ça. Ça, c'est la probabilité. 5 sur 6 à la puissance K moins 1 fois 1 sur 6. Alors, j'arrange un petit peu la série. 1 sur 6, il n'y a pas 2 sur 6, il n'y a pas 2 K. 1 sur 6, je le mets à l'extérieur. Donc, K, x 5 sur 6, à la puissance K moins. Alors, on ne va pas s'arrêter là, il faut calculer. Il faut calculer. Alors, il manque un petit peu parce que je n'ai pas les séries, je n'ai pas les séries. Alors, je vais vous dire, il faut au moins, au moins, retenir 2 séries. La première, c'est celle-là. C'est la somme des XK. La somme des XK est égale à 1 sur 1 moins X. C'est-à-dire, la somme des XK est égale à 1 sur 1 moins X. On peut le démontrer. On peut le démontrer de plusieurs façons. D'ailleurs, de façon assez simple. Vous pouvez voir, par exemple, je m'arrête à 1. Je m'arrête à 1. Si vous voulez, c'est la somme des termes d'une suite géométrique de base X. Je m'arrête au doute de la somme des XK. Donc, on a la formule. C'est 1 moins X à la puissance 1 plus 1 sur 1 moins X. 1 moins X à la puissance 1 plus 1 sur 1 moins X. Qui ne dit un temps vers plus l'infini la qu'une X inférieure à 1 X à la puissance 1 plus 1 sur 0. Il faut aller 1 sur 1 moins X. Bon, ce qu'il faut retenir, il faut retenir ça. Il faut retenir ça. C'est la formule, on va avoir besoin qu'une deuxième va venir. Donc, la somme des XK c'est 1 sur 1 moins X. La somme des XK c'est 1 sur 1 moins X. Sauf qu'on a dit la somme des XK. La somme des K 5 sur 6 à la puissance K moins 1. Donc, on a dit la somme des K XK moins 1. K X a la puissance K moins 1. En fait, ça, c'est la dérivée TXK. Ça, c'est la dérivée TXK. Qui est dérivée XK ? Qui est dérivée XK ? Je vais dire K TXK moins 1. Donc, la somme des K XK est la dérivée T1 sur 1 moins X. La dérivée T1 sur 1 moins X c'est 1 sur 1 moins X carré. Donc, la somme des K XK moins 1 c'est 1 sur 1 moins X carré. Le charte X est un point inférieur. On a dit la somme des K X à la puissance K moins 1. Donc, je vais remplacer la formule. Donc, l'espérance de X c'est 1 sur 6 c'est 1 sur 6. 1 sur 6 la somme des K XK moins 1 c'est 1 sur 1 moins X c'est 1 sur 6 au carré. Donc, la somme des K XK moins 1 1 sur 6 c'est 1 sur 6 fois 1 sur 1 moins XK moins X au carré. Je fais le calcul et je trouve que ça c'est égal à 6. Donc, l'espérance de X l'espérance donc, au moyen si vous voulez au moyen au moyen 6 fois le D je crois que je lis le chiffre 3. le chiffre 3. Sous-titrage ST' 501